PEGI 18 Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas ? Oh, intelligent, ma soeur. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Cherchez une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevé. Et alors, si elle est gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il boule le colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de trouble, toison blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence ? C'est un chevalier errant qu'il vous faut ou pas, sorceleur ? Parle à l'échevain de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre due, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague ? Pour quoi faire ? Quand l'échevain verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevain, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends pas ? Donne la dague. Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse. La dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague. Voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevain sur la pierre. Pierre nue, pierre tendue, pierre voyante, pierre savante. Allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. Let's. J'ai pas vu. Qu'est-ce que tu es là ? On ne vous met à faire ici. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce qu'il est ? J'ai pas vu. En effet, j'ai pas vu. Bonjour. Charmant village ? Ouais. Une vraie petite perle des marais ? Si vous le dites. Tout va bien par ici ? Ouais. Les hivers sont rudes. On survit. Cette dague, ça vous parle ? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je ne sers personne. Venons-en aux faits. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites... Expliquez-moi votre problème. Mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne. Maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille... Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline d'Olande. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Ça dure depuis longtemps. Trois ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma pesace, quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant. Un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jaunis comme... en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pie. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crises d'hystérie... Bébés difformes... Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais jeune, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline d'Olande. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'hors humains. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tekla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elles vous envoient. Je vais aller jeter un œil sur la colline d'Olande. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. dans votre tour. C'est toujours le plan d'écrire. Alors, ne l'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'argent. Aucun n'y a pas d'argent. Le vide. Mon chakra 2. Il n'y a pas d'argent. Et puis, il n'y a pas d'argent. 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 Il va pleuvoir. Arte, Arte, les forces ne faibliront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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